L'exposé du jour s'inscrit dans le cadre d'une thèse sur la prédation maritime dans la Caribe et le Golfe du Mexique, des années 1790 aux années 1820, période que j'essaye d'envisager comme un tout, et non pas comme une justice... Il y a un certain nombre de révolutions, et j'essaye de les prendre comme un tout, et pas comme une juxtaposition de conflits indépendants. Alors, l'espace étudié, donc, Caribe, Golfe du Mexique, les territoires qui leur sont contigus, particulièrement les états du sud des Etats-Unis, c'est un espace fragmenté, fragmenté géographiquement et politiquement, l'espace aux souverainetés mal assurées, à cette période en tout cas, est propice à de multiples tentatives révolutionnaires pour cela. Un espace discontinu aussi, donc, y compris les cités portuaires du continent même pourraient être considérées comme autant d'îles dans un archipel, parce qu'elles sont plus reliées par voie maritime que par voie terrestre entre elles. Et un espace qui tirait finalement sa cohésion, donc, des circulations maritimes. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressé aux acteurs de ces circulations, donc aux marins nombreux et souvent difficilement saisissables. Alors là, je vous ai mis une petite carte de 1804, donc au milieu de la période que j'étudie, où on voit que l'essentiel de l'espace est supposément sous le contrôle espagnol, où il y a la Louisiane qui a été cédée aux Etats-Unis tout récemment, en 1803, et donc les Etats-Unis qui sont au nord de la Floride, des Florides qui sont espagnoles. Cuba est espagnol, Saint-Domingue, Haïti, donc en 1804. Et présence anglaise un peu partout, en vérité, en Bahamas, la Jamaïque, les Saint-Domingue, les petites Antilles, et puis les côtes. Donc, présence anglaise, le marché anglais sur les côtes du Yucatan et de l'Amérique centrale, plus au sud. Donc voilà, c'est l'espace que j'étudie, et ce que je vais essayer de défendre comme idée ici, c'est que, dans cet espace où il y avait trois centralités monarchiques impériales, qui étaient britanniques, espagnoles et françaises, donc l'effondrement de ces empires atlantiques ouvre une période d'invention politique par en bas, et qu'une part des marins, qui sont responsables de ces circulations maritimes, et particulièrement les marins des équipages corsaires et pirates, qui se multipliaient avec les guerres, constituèrent ce que j'appelle une république itinérante, c'est-à-dire une forme non territoriale, mais durable, d'organisation sociale articulée autour d'une expérience sociale et d'une politisation commune. Donc cette république que j'essaye de définir, on essaie de définir les contours, il y a y compris une tentative de territorialisation à la fin de la période, par un certain nombre de ces marins. Alors pour ça, j'utilise les fonds des archives diplomatiques de la Courneuve, les fonds de la correspondance consulaire et commerciale, donc je vais vous citer des vice-consuls de France aux Etats-Unis. Alors je m'intéresse spécialement au port des Etats-Unis, je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'était le théâtre d'intenses circulations entre l'Europe et la Caribe, le commerce mais aussi la guerre des deux côtés de l'Atlantique qui apportait de nombreux marins de toute nationalité. Les flux et reflux des révolutions atlantiques avaient par exemple jeté dans les différents ports des Etats-Unis des milliers d'émigrés de France et de Saint-Domingue, dont bon nombre était, ou allait se découvrir, contre-révolutionnaires, et par ailleurs des aventuriers ou exilés anti-monarchistes de France et des péninsules ibériques ou italiennes, de France particulièrement, avec la Restauration, des bonapartistes. Alors pour l'essentiel de la période étudiée, les Etats-Unis avaient maintenu ce qu'ils estimaient être une stricte neutralité vis-à-vis des différents conflits. L'Etat fédéral était faible et les institutions politiques et judiciaires des cités portuaires étaient entre les mains de négociants américains, donc disposés à se lancer dans diverses aventures commerciales, de contrebandes, d'armements corsaires, de vente de vivres et d'armes aux insurgés, et y compris d'expéditions militaires. Tout un tas d'aventures qui firent effectivement la fortune d'un certain nombre de marchands. Et tout cela transforma les ports des Etats-Unis en un terrain favorable à l'action révolutionnaire, l'action par exemple des vice-consuls de la Convention française, aussi bien que les agents des insurrections de l'Amérique espagnole. Je vais citer un de ses vice-consuls, alors c'est plus tardif, c'est Guillemin, c'est en 1816, donc c'est un vice-consul de la restauration, vice-consul à Baltimore, qui explique la situation en ces termes, je le cite, « On ne saurait trop se tenir sur ses gardes, il est indispensable de surveiller le nombre considérable de réfugiés français qui ont trouvé des amis et de chauds partisans parmi les démocrates qui composent la masse de la population dans ce pays, donc Baltimore, Maryland, surtout parmi les principaux négociants anglais et américains même, et la presque totalité des capitaines marchands, espèce de gens que la profession de corsaire qu'ils ont exercée pendant si longtemps, et l'appât d'un immense bénéfice disposent merveilleusement aux entreprises les plus extravagantes et les plus azardeuses. En plus de servir d'interface commerciale entre la Grande Caribe et l'Europe, en conséquence des guerres, de la Révolution et de l'Empire, qui offrirent le commerce atlantique au pavillon des États-Unis, les ports de l'Amérique du Nord se transformèrent en brassants émigrés, construits révolutionnaires, exilés, anti-monarchistes et agents révolutionnaires, en un creuset pour d'importantes luttes politiques, et en conséquence, en un lieu de politisation intense pour notamment les nombreux marins qui y débarquaient. Voilà pourquoi je m'intéresse en particulier aux ports des États-Unis. Je m'intéressais ensuite à ces marins, ces marins qui avaient un état, une expérience de la vie commune. Les marins des marines marchandes, aussi bien que militaires, puisque les matelots des uns comme des autres, c'était les mêmes, quoi. J'ai supposé en introduction que la construction d'une communauté politique, ce que j'essaye de définir comme république itinérante, se fait d'abord au travers d'une expérience sociale commune, puis d'une cristallisation politique complexe et progressive. Donc c'est à cette expérience commune que je m'attache. Je vais pas revenir sur l'état d'errance, particulièrement en période de guerre, qui est propre à la vie des marins. Entre les différents ports, ils pouvaient trouver des embarquements et selon les aléas des conflits. Un autre aspect de leurs conditions, qui d'ailleurs ne leur était pas propre, c'est la précarité de l'existence, les maladies, les naufrages, la guerre et le manque de vivre étaient autant de dangers permanents. Alors, les vice-consuls de France en Amérique étaient particulièrement attentifs à une chose sur les maladies, attentifs à l'état sanitaire des ports. Ils ont envoyé une quantité de courriers à cet égard important à Paris. Et il ne passait pas une année sans qu'il se fasse l'écho, dans l'un ou plusieurs des ports de l'Amérique du Nord, d'une épidémie meurtrière, très meurtrière, de fèvre jaune. Alors, je vais juste prendre un exemple, il y en a une infinité. La fin août 1922, à Norfolk, les équipages entiers de plusieurs bâtiments étaient malades, et donc capitaines, officiers et marins mouraient par dizaines. Le sud des Etats-Unis, la Caraïbe et le golfe du Mexique étaient aussi le théâtre de violents coups de vent. Donc, pour provoquer des naufrages, entre autres choses, y compris des morts, par des destructions, même dans les ports. Alors, le vice-consul de Charleston, Soult, explique, en 1804, comment une partie de l'escadre du général Lavallet, envoyée de la Havane pour soutenir Ferrand à Santo Domingo, fut repris, fut perdue, pardon, corps et biens, suite à un fort coup de vent. Donc voilà, rien d'exceptionnel sur cette mortalité. Alain Cabrantou explique, pour la période 1737-1790, que le quart des marins de Dunkerque décèdent avant l'âge de 30 ans. Frickman, lui, sur la période 1793-801, montre qu'il y a 90 000 marins de la Névy qui meurent des guerres franco-britanniques, 90 000 marins sur une période de 8 ans, sachant que l'effectif en 1800 est de 120 000. Proportion, le décès, important. Les marins du commerce ont été touchés aussi par la guerre, ils étaient engagés de force dans les marines, faits prisonniers par des bâtiments ennemis, ou rencontrés aussi des corsaires ou des pirates qui n'étaient pas tout à fait au fait, justement, du droit des gens. En 1803, un certain austère, vice-consul à Norfolk, relate comment la débâcle de l'expédition de général Leclerc à Saint-Domingue avait porté jusque sur les mers les menaces sur la vie des Français. Il y a un navire, la Virginie du Havre, qui est enlevé par 5 ou 6 barges armées de noirs insurgés, et l'équipage et les passagers sont égorgés, le navire et sa cargaison brûlés. Une telle situation, aggravée par les horreurs de la guerre en mer, une discipline maintenue par la terreur, favorisait les désertions. Elle était habituelle aussi, mais augmente brutalement dans la décennie, enfin ça c'est Frickman qui le dit aussi, dans la décennie 1790, les vice-consuls s'en font fréquemment l'écho, aussi bien pour la marine marchande que pour la marine de guerre. En Amérique, les marins pouvaient espérer trouver de meilleurs engagements, la solde offerte sur les bâtiments américains était meilleure. Ils pouvaient aussi, selon l'euphémisme de Dubaï, un vice-consul de Norfolk, y prendre, je le cite, « d'autres parties plus répréhensibles ». Donc ce contexte dans lequel évoluait l'ensemble des marins, qui était leur expérience commune, favorisait un état d'agitation, tel que les insurrections, je cite encore, de continu de tous les équipages de la centaine de bâtiments arrivés du Cap français à Baltimore en 1795. Favorisait aussi un esprit aventurier, et de ces aventures qui promettent de rapides fortunes, ainsi qu'une certaine perméabilité à des idées et des perspectives radicales. Certains choisirent alors effectivement d'autres parties plus répréhensibles, et vint grossir les rangs de ce que le vice-consul de Charleston, Dupont, appelait en 1797 le «rebut d'humanité », c'est-à-dire les marins engagés dans la course et la piraterie. Sur ces derniers, ceux qui se mettaient au service de ses ennemis, des insurgés de l'Amérique espagnole, Alejandro Lamírez, intendant de la Havane, déclarait quant à lui, de la multitude d'aventuriers qui s'abandonnent à la piraterie, sans doute la plus grande partie le fait par nécessité. Émigrés d'Europe, fruit des révolutions passées et de l'exaltation des esprits, sans autre fond ni capital que leurs bras, ils se rangent auprès de tout parti, leur promettant de quoi subsister, d'autant plus facilement quand on leur fait espérer la fortune en de rapides et peu dangereuses rapines. Ramírez était moins méprisant ou plus intelligent que Dupont, mais ils ne pouvaient pas imaginer d'autres empires gouvernant les marins que celui de la nécessité. Je défends l'idée que pour une partie d'entre eux au moins, ils se trompaient, et c'est ce que je vais essayer maintenant de démontrer. Une troisième partie. Alors, la politisation des marins se fait pas uniquement au travers d'expériences qui relèvent de leur seule activité maritime, en tant que marin. Marin, il n'était pas forcément de longue date, le monde rural, y compris loin des côtes, au travers des guerres de la Révolution française et de l'Empire, avait fourni d'importants contingents aux marines marchands des militaires. De plus, ils ne vivaient pas séparés de la société, en mer tout au plus, où ils côtoyaient néanmoins toutes sortes de passagers, et puis bien sûr, certains rentraient dans leur famille, et tous fréquentaient, dans les ports de l'Amérique et de l'Europe, le monde de ce que le vice-consul de Nouvelle-Orléans appelle la classe laborieuse, ou celui de Norfolk, les classes travaillantes. Les marins s'intégraient donc à des processus plus larges de politisation des masses populaires, et de polarisation des positions, au fur et à mesure du développement des révolutions et de la violence qu'elles entraînaient. Alors, je ne vais pas détailler ici, parce que j'en suis d'abord pas du tout encore capable, parce qu'on peut savoir dans le détail de tout ça, mais je vais arriver à ce que je sais, c'est le résultat de cette dynamique, et je vais prendre quelques exemples. Alors, parler d'abord du vice-consul de Charleston, du vice-consul de France, à Charleston, de Mangoury, qui fut celui des vice-consuls qui se préoccupent le plus de l'état politique des marins des bâtiments français. C'est un véritable commissaire de la révolution française dans le sud des Etats-Unis, du 2 mars, en l'occurrence 2 mars 1792 au 23 août 1794. Il était, selon ses termes, né républicain à la Bastille, d'un fervent patriote, il défendait la dignité des indiens et des pauvres, il s'opposait à l'esclavage, aux préjugés de couleur et à toute forme d'aristocratie. C'est ce qu'il déclarait. Il ne trouva pas les marins spontanément disposés à accepter cette position sur l'esclavage en particulier. Et, par exemple, 3 des 5 corsaires qu'il avait fait armer au Cap français, donc à Saint-Domingue, depuis Charleston, là où il était vice-consul aux Etats-Unis, contre le commerce des ennemis de la République, avaient établi des liens avec, donc ces corsaires avaient établi des liens avec les émigrés de Saint-Domingue qui avaient comme projet de mener une expédition contre-révolutionnaire pour reprendre le Cap français. On va mettre la carte éventuellement. Mongouri écrivait, le 27 octobre 93, qu'il n'était point sûr de l'esprit de nos corsaires commandés par Carvin, Bouteille et Larius, et les capitaines, chassés du Cap, et dont les équipages sont en presque totalité dans le même cas. Quelques années plus tard, depuis la novelle Orléans, des centaines de marins manœuvrant les corsaires des frères Laffitte, qui sont célèbres parce qu'il y a des personnages de fiction aussi maintenant, menèrent la guerre au commerce de Saint-Domingue, puis d'Haïti, et fournissaient des esclaves en contrebande aux planteurs exilés de Saint-Domingue et installés à Cuba ou en Louisiane. Donc il n'y a aucune sorte d'automatisme dans la forme de politisation des marins, qu'ils soient de corsaires, de pirates ou autres, les défenseurs sur terre comme en mer, d'ailleurs, des grands planteurs, et de l'esclavage, pouvaient tout à fait, par ailleurs, se dire républicains. On a un journal des révolutions de la partie française de Saint-Domingue qui est publié en 1993, qui nous le montre assez bien, où il y a un appel à la vengeance et à l'organisation de sections françaises de Saint-Domingue dans les ports des Etats-Unis, et c'est un appel qui est fait en défense des grands planteurs de Saint-Domingue, expulsés par la Révolution, et qui présente ces grands planteurs comme des Français républicains et amis de la vraie égalité. Il prenait en exemple, il cite encore, « Les républiques de la Grèce qui avaient des troupeaux d'îlotes bien plus esclaves que les nôtres sans que pour cela leur liberté n'en fût altérée ni leur propriété envahie. » Et s'appuyait sur l'article 2 de la Constitution « Le droit à la propriété, à la sûreté et à la résistance à l'oppression » donc pour justifier une future révolte pour rétablir l'esclavage. Donc, ce que je veux dire, c'est que les processus de politisation, ils sont complexes. Ce que les termes recouvrent, c'est tout aussi complexe. Et, il n'y a pas d'automatisme entre une situation sociale de marin et une politisation X ou Y. Mais il y a une véritable lutte politique qui se mène dans les ports donc à la fois avec ses contre-révolutionnaires et à la fois avec des personnages comme Angoury, Visconsul, qui, lui, est un révolutionnaire et qui n'est pas en reste dans cette lutte. En janvier 1993, il organise une fête à Charleston pour célébrer le procès de Louis Capet. Un défilé à la tête duquel se trouvent 50 matelots suivis des capitaines et officiers qui traversent la ville en chantant la Marseillaise. Un grand banquet ensuite qui ait l'occasion de porter des toasts à la République, à la Convention, à Payne ou encore à l'inventeur et de l'imprimerie et au restaurateur des droits de l'homme. Alors, tout ça, les toasts, les banquets, c'est classique mais il y a une vie politique dans les ports qui est réelle. Une vie politique publique, y compris. Et il prenait particulièrement soin, ce Mangoury, de s'adresser aux marins. divers exemples, j'en prends un. En 1993, suite à l'ouverture du port de Jérémy à Saint-Domingue, donc, aux Anglais, il publie à une adresse aux citoyens marins de la République, dénonçant les traîtres et flattant les marins qui est, je cite, la partie précieuse de cette grande famille de la République, une partie dans laquelle elle a placé sa confiance et qui, par des actes répétés de civisme et de courage, ont prouvé d'une manière évidente qu'il l'a mérité, etc. Différents autres exemples de prêches, en fait, républicains de Mangoury qui participent d'un processus de cristallisation politique autour de conceptions anti-monarchistes. Et on peut le vérifier par divers événements relatés par les vice-consuls de France en Amérique sur l'état d'esprit des Français. Ainsi, à Charleston, en 1994, les vice-consuls notent que des carmagnolles succèdent à des carmagnolles. En 1997, une rixe éclate entre des marins français républicains et des marins américains. Et les vice-consuls de la Restauration ensuite n'ont de cesse que de se plaindre des sentiments révolutionnaires et anarchiques, je les cite, et des succès des doctrines anti-monarchiques dans les différents ports de l'Amérique. Et en particulier, ce qui les inquiète le plus, c'est l'influence des exilés bonapartistes. Alors je vais prendre simplement un exemple pour terminer sur cette politisation des marins pour la fin de ma période en 1817 à la Nouvelle-Orléans. Il y a des exemples, il y en aurait d'autres, je vais en prendre un seul. Alors en mars, le vice-consul mars 1817, donc le vice-consul à la Nouvelle-Orléans, Guillemin, qu'on a déjà rencontré préalablement, se plaignait lui aussi que la plupart des habitants y professaient ouvertement leur attachement à Napoléon. Il rapportait une querelle, ce qu'il appelle une querelle, entre l'équipage du bâtiment français Le Pacifique et celui du navire anglais Hamilton, au sué de guidons, c'est-à-dire des pavillons, que Hamilton arborait. Il écrivait, je le cite, « La vue de ces guidons offusquait depuis plusieurs jours non seulement les habitants de cette ville, mais encore une foule de matelots de corsaires qui, pour la plupart, français ou italiens d'origine, ont conservé, ainsi que les premiers, une tendresse toute particulière pour les couleurs de la France révolutionnaire. » Il y a diverses péripéties dont je vous passe les détails, jusqu'à ce que les marins français, qui sortent donc des corsaires mexicains, des corsaires des insurgés de Nouvelle-Espagne, du Mexique, contre la monarchie espagnole, donc il y a beaucoup de marins français sur ces corsaires et ils sortent de ces bateaux et, je le cite, « Du moins, je le crains, un de nos bateaux se mettant à la tête de cette multitude en dragée. Ils montent à l'abordage, culbutent et mettent hors de combat le petit nombre d'anglais qui s'efforcent mais en vain de les repousser. Ils escaladent jusqu'en haut d'Emma et là, aux cris insensés répétés par la multitude, « Vive Napoléon ! » Ils arrachent guidon et girouette tandis que d'autres se préparent à forcer. » Enfin bref, après, il y a un mort, etc. Donc il y a un détachement de troupes qui arrive, le problème est vite réglé, sauf pour le matelot anglais qui s'était pris une balle entre temps. Alors, ce que l'on peut connaître de la politisation des marins des bâtiments corsaires est, le document qu'on a, assez clair pour la fin de la période. Alors, je ne sais pas encore recomposer les nuances et les évolutions exactes que ça mais leur camp est, voilà, celui, disons, de la révolution qui avait mis à bas l'ancien régime et la monarchie. Alors, les sentiments passaient à une quatrième partie sur la formation d'une communauté politique, réellement, sans territoire. les sentiments bonapartistes ou anti-monarchistes populaires n'étaient pas rares ou exceptionnels, ils ne caractérisaient pas les seuls marins des corsaires. Ce que ces derniers avaient de particulier, par contre, c'était qu'en plus d'une politisation et d'une expérience commune, ils pouvaient disposer d'une certaine autonomie vis-à-vis des autorités. Autorités d'autant plus faibles que les monarchies, l'autorité de monarchie et des empires s'effondraient. Donc, la course était l'arme disons du faible. Son contrôle par les autorités maîtrises des patentes des autorités terrestres, donc, était un problème récurrent et l'objet de nombreuses plaintes. La situation endémique, de guerre endémique dans la Caribe et le coche du Mexique à partir des années 1790 est la possibilité pour les corsaires de passer d'un pavillon à un autre au fur et à mesure des développements des révolutions en Amérique avait rendu les corsaires à la fois indispensables aux belligérants, alors la France ou les Etats-Unis et aux insurgés donc de Colombie, du Mexique ou du Rio de la Plata, l'Argentine, disons. Et souvent libres vis-à-vis, les corsaires donc souvent étaient assez libres vis-à-vis de ces derniers, des insurgés dont ils n'attendaient rien de plus que les précieuses patentes qu'ils délivraient largement et complaisamment. Patentes donc qui leur permettaient d'être corsaires, c'est-à-dire des acteurs légitimes de la guerre. Alors, cette autonomie, on peut prendre un exemple, celle des corsaires français de la Nouvelle-Orléans et de Santiago des Coulois en 1797 qui menaient en Guadeloupe ou à Saint-Domingue de riches prises faites sur le commerce américain. Ces navires naviguaient bien souvent sans commission, sans patente, sans ce titre légal qui leur permettait d'être des corsaires. Et leurs prises étaient vendues et partagées sans condamnation légale. Le brick Tethys, propriété de la maison américaine Gardner, avait ainsi été condamné, selon le vice-consul de Charleston, Dupont, je le cite, sous le prétexte que la maison de Gardner passe pour aristocrate et pour faire ici les affaires du consul anglais. Une méthode qui le révoltait et qui, disait-il, ressemble beaucoup à la manière dont on guillotinait les suspects en France il y a trois ans. C'est un parallèle entre le fait d'être dépossédé de sa bourse et le fait d'être dépossédé de sa vie, sans synonyme pour lui. Il expliquait ensuite que ces prises illégales ne sont aujourd'hui d'aucun avantage pour la République puisqu'elles ne servent qu'à enrichir le rebut de l'humanité et quelques brigands de toutes les nations qui voudraient rétablir à Saint-Domingue une colonie de flibustiers et qui n'adoptent aujourd'hui le pavillon national que parce qu'ils protègent et sanctionnent pour ainsi dire leur piraterie. Donc c'est en devenant pirate quelque part que ces marins-là en s'émancipant donc des autorités constituées c'est de cette façon qu'ils s'affirmaient comme communauté politique en tant que telle comme république. Bien des auteurs ont voulu voir dans les corsaires des révolutions de la France comme de l'Amérique les sans-culottes des mers. La nation en armes sur les océans. Moi sur les corsaires que j'étudie à partir des années 1990 de la période révolutionnaire en Amérique je ne vois aucune nation en armes déjà parce que toutes les nations et toutes les couleurs étaient représentées sur ces embarcations et ils étaient bien plus tôt ce que Felipe Facho le consul d'Espagne à la Nouvelle Orléans qualifiait en 1817 de patriote sans patrie une société alors patriote dans le sens de républicain une société autonome dans la Caribe et le golfe du Mexique offrant ses services aux insurgés de l'Amérique avec qui partageaient un certain nombre de conceptions politiques et d'intérêts économiques bien compris mais tout en poursuivant ses propres objectifs je vais citer à nouveau ce Facho qui dit il avait qui dit en reprenant les déclarations d'un prisonnier qui était passé entre les mains des corsaires il avait été émerveillé en constatant que parmi tous ceux qui se déclaraient être des insurgés mexicains cartaginois margaritains et porteños à peine se trouvaient quelques espagnols la plupart des corsaires étaient français italiens nord-américains et quelques autres anglais ces patriotes sans patrie n'avaient jamais été au Mexique à Cartagène à Margareta et encore moins à Buenos Aires donc cette on vient à ma dernière partie cette république de patriotes sans patrie était sans territoire ou plutôt sans territoire fixe elle était itinérante cette république itinérante s'inscrivait dans les mouvements insurrectionnels de l'Amérique espagnole desquels elle obtenait les indispensables patentes donc alors d'abord elles étaient à Cartagène en 1812 à l'appel de Manuel Rodríguez c'est elle qui permit le repli aussi au caï d'Haïti des insurgés donc de Cartagène en 1815 quand les troupes espagnoles de Morillo les obligent à partir de la terre ferme c'est elle encore qui permit donc c'est ce monde de la république itinérante c'est elle encore qui permit à Bolivar de reprendre repied en 1816 depuis Haïti au Venezuela c'est elle aussi qui permet un certain nombre d'expéditions maritimes militaires depuis alors je vous ai mis sur la carte de gauche avec les années 17 etc et tous les fronts ouverts directement par les corsaires insurgés donc voilà permettez l'ouverture de nouveaux fronts de l'insurrection et favorisez de la sorte la diffusion ou l'invention de nouveaux modèles politiques en Amérique la république itinérante n'était pas cependant qu'un renfort pour les insurrections terrestres elle poursuivait également ses propres objectifs pour exister il lui fallait disposer de ses propres ports sur les côtes de la Caraïbe et du golfe de Mexique des points d'appui indispensables qui servaient aussi bien d'entrepôt pour les prises que de chantier pour les navires les corsaires s'y reposaient fournissait en armes en munitions en eau et en virtuailles ils y faisaient condamner les navires et marchandises capturées et y entretenaient leur contact avec des négociants spécialisés dans la contrebande nord-américaine en particulier alors ça sur la carte droite j'ai fait un récapitulatif général de tout ça je ne la commande pas parce que le temps est limité juste prendre un exemple pour terminer celui d'Amelia une petite île à l'embouchure de la Sainte-Marie ce qui est la rivière qui sépare matérieuse la frontière entre l'état de Géorgie les Etats-Unis et la Floride espagnole Amélia c'est indiqué la prise d'Amelia se fait par deux corsaires enfin d'abord par Grégor McGrégor corsaire insurgé capitaine d'une escadre de corsaires insurgés puis par Louis Horry c'est assez connu mais c'est souvent étudié sous l'angle de l'aventure folle et sans avenir sous l'angle du folklore qui environne bien souvent la course et la piraterie alors il ne fut pas que ça d'abord Amélia elle n'a pas été choisie au hasard c'est une petite île à l'embouchure de cette rivière la Sainte-Marie qui avait déjà été en 1793 par Mangouri justement ce vice-consul révolutionnaire de Charleston qui avait désigné Amélia Sainte-Marie comme la cible potentielle des corsaires français qui pourrait je le cite y établir une retraite pour nos corsaires et nos prises ces projets ne s'arrêtaient pas là ils s'activaient à mettre en place à mettre en oeuvre un projet d'expédition contre la Floride orientale avec des troupes nord-américaines qui devaient mener à la constitution de la Floride donc en je le cite une république libre et indépendante une république soeur et amie de la France dans les formes de la plus pure démocratie une république qui serait débarrassée de l'esclavage et des prêtres et nobles espagnols où pourraient s'installer les mécontents et les pauvres des Etats-Unis en bonne intelligence avec les indiens cette Floride libre aurait disposé pour se défendre d'un port pour des vaisseaux de première classe donc à l'embouchure de la St. Mary's c'est à dire Amélia un port aussi pour armer des corsaires ces mots exacts situés à proximité des marchés ou vendre leurs prises alors c'est un projet qui a assez avancé de ce qu'on peut en juger en tout cas de la correspondance de Mangori mais qui fait long feu lorsque celui-ci est rappelé ainsi que les autres consuls en 1994 en France un peu plus tard de 1810 à 1815 Amélia est toujours au coeur d'activités de prédation maritime disons puisqu'elle sert d'entrepôt général aux marchands des principaux ports du sud des Etats-Unis pour maintenir leur commerce avec la Grande-Bretagne le vice-consul à Charleston de Fourcroix écrit en janvier 1815 qu'Amélia est presque l'unique débouché des productions des Carolines du sud des Carolines du nord et Géorgie ainsi lorsqu'en juin 17 le corsaire Gregor McGregor prit possession d'Amélia il n'agissait pas au hasard il avait un objectif précis et qu'avait une histoire il avait tourné à Charleston Savannah New York et d'autres ports des Etats-Unis pour financer son expédition et vendu les terres de Floride au préalable promettant 2000 acres de terrain à qui il lui prêterait 1000 dollars et il trouve au final 160 000 dollars surtout de marchands écossais il prend possession de l'île avec une commission signée par le représentant aux Etats-Unis des gouvernements insurgés du Venezuela de Colombie et de Buenos Aires dont un certain Pedro Gual qui est le représentant de la Colombie qu'on va retrouver ensuite il faut conclure une opération donc conjointe qui est inédite alors donc il y a ce même projet en vérité de Manguri qui est de ramener les émigrés du monde entier les pauvres les aventuriers pour d'une part créer une république en Floride qui est indépendante indépendante de l'Espagne et qui serait la base pour des opérations de soulèvements de nouveaux soulèvements d'autres territoires de l'Amérique espagnole alors je ne vous fais pas le détail je note quand même que alors à un moment donné il y a un certain nombre de péripéties il y a Huyori qui arrive et donc c'est un autre capitaine corsaire insurgé donc de l'Amérique espagnole qui arrive en septembre 17 avec 5 corsaires 500 hommes et 60 000 dollars de but Magrégor lui cède la place il va partir à Haïti etc faire d'autres tentatives d'expédition et de soulèvement et à Amélia est convoquée une élection pour le 16 novembre donc on a ici l'appel pour l'élection les résultats et la proclamation parori donc du nouveau gouvernement alors c'est chaque propriétaire de l'île qui pouvait voter à condition qu'il soit présent depuis 15 jours et qui jure fidélité à la nouvelle république des Florides la première assemblée est réunie le 1er décembre 17 et un comité est nommé pour rédiger une constitution trois semaines plus tard tout ça est terminé puisqu'une escadrée américaine nord-américaine expulse les corsaires d'Amélia mais ils avaient un projet politique derrière les corsaires avaient eu le temps quand même de faire quelques prises et avaient ça c'est un exemple mais c'était pour donner une idée de comment aussi rentrer dans ce monde là certains des marins de ces prises qui sont condamnés à Amélia choisissent de rester parmi les corsaires y compris le capitaine de la prise et le maître d'équipage y compris les officiers donc voilà c'est une existence courte de cette république corsaire des Florides qui nuque 6 mois d'existence mais c'est une étape aussi entre bien d'autres installations alors je vais remettre la carte où est celle-là bon je ne vous coupe pas le détail mais entre Galveston Providencia et tout un tas d'autres il y a une histoire plus longue de tout ça donc voilà il y a bien je vais terminer là il y a encore bien des questions à traiter mais voilà ce que je voulais mettre en avant c'est ce qui se passe dans les interstices dans l'inter-règne quelque part entre le déclin d'une forme politique donnée et l'affirmation ensuite plus tardive d'une autre il n'y a pas de structure politique stable dans le nombre de ces espaces il y a un inter-ciste qui est investi donc par cette république itinérondise voilà